J'ai une chanson en tête depuis ce matin ça m'énerve je vais la partager avec vous On est là pour savoir si mes produits finis ont tenu leurs promesses mais avant mon rouge à lèvres évidemment ne vous réjouissez pas trop vite c'est pas un crayon à lèvres c'est une ombre à paupières en crayon de chez Mbavala c'est le nom Violette Cerise il est là le retour du breath premier produit fini j'ai terminé récemment ma boudaille d'eau il y a plus ou moins une heure je dois dire que je me sens bien après l'avoir terminé je les rachèterai premier vrai produit terminé c'est des masques ils sont pas terminés c'est juste que je n'ai plus utilisé c'est des masques de chez Procare que j'ai reçu c'est des masques visage hydratant et j'ai essayé Enzo les a essayé et ils nous ont brûlé le visage merci au revoir oui 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 vous avez bien vu il me manque un ongle j'ai terminé l'eau à rhum de chez Lush qui est une eau tonique et est-ce que je la rachèterai ? oui parce que c'est des eau tonique que je préfère et que j'achète tout le temps bouteille sur bouteille donc voilà c'est déjà fait j'en ai déjà une j'ai terminé le savon liquide beauty blender est-ce que je la rachèterai ? mais mon dieu 100 fois oui parce qu'il nettoie beaucoup mieux les beauty blender qu'un savon de Marseille ou qu'un savon pour pinceau et tout par contre le format n'est pas du tout top parce que quand vous pressez la pompe ouais c'est un format pompe avec votre beauty blender mouillé ça absorbe en fait les saletés du beauty blender c'est dégueulasse dégueulasse vivement qu'on se casse d'ici parce que je n'en peux plus des trains tout 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 j'ai fini mon gros format de mon eau bioderma la créaline pour les peaux sensibles bouchons roses je ne l'ai pas racheté parce que je suis en train de tester une émissaire de chez qui ? vous vous souvenez un but de chez qui ? ah elle est là de chez Garnier qui me convient vite fait je trouve qu'il n'y en a aucune qui démaquille aussi bien que celle-là donc quand j'aurai fini ou quand j'en aurai marre je la rachèterai c'est super j'ai fini un mascara de chez Yves Rocher qui est le mascara volume il a l'ange, mes cils il est volumise je le kiffe je suis vraiment contente de l'avoir découvert donc oui je le rachèterai et ensuite mon crayon à sourcil je ne sais plus comment il s'appelle le Browiz en fait je l'avais pris à l'origine c'est le premier en dark brown et au final il était trop foncé donc je l'ai repris en ebony qui est un taupe et du coup j'arrive beaucoup mieux à me fumer là je n'ai pas utilisé ça j'ai utilisé le gel à sourcil de chez Make Up For Ever alors Enzo a fini ouais je fais les produits finis d'Enzo en même temps une crème pour le jour de chez Mixa anti-rougeur et je pense qu'il a attrapé des petits boutons avec laissez-moi vérifier ça heureusement que j'ai vérifié car ça a été avec celle-là bon moi je ne l'ai pas testé mais lui était content j'ai terminé et je l'ai tendu de terminer en double les Pro Longwear Concellaire de chez MAC c'est mes anti-cerne favoris en teinte MC20 comme d'habitude j'en ai terminé deux et j'en ai acheté deux ils tiennent hyper longtemps ils ne coulent pas ils couvrent à mort je les kiffe ah il y a encore un autre produit que j'ai fini en double le One By One de chez Maybelline ce mascara c'est ma vie j'ai beau en trouver qui allonge qui volumise ou quoi que ce soit qui noircisse il y a toujours un truc qui me dérange soit il se démaquille très mal soit il ne tient pas la courbe soit je ne sais pas quoi lui mon gars c'est mes préférés et d'ailleurs à chaque fois que je vois que vous m'écrivez en me disant ouais j'ai kiffé le One By One et tout je me dis je le savais c'est d'office mon frère enfin ma soeur parce que mon frère n'aime pas ça on s'égare j'ai fini une crème de chez Garnier la Miracle Sleeping Cream qui est une crème qui reprend sa forme dans le pot c'est un effet boomerang un peu sur la peau et c'était la meilleure crème de nuit que j'ai essayé jusqu'à présent effet éclat de ouf au réveil donc si vous voulez la tester essayez la mais je pense que j'en ai déjà parlé ensuite j'avais fini une omissaire de chez Garnier bah du coup la même que j'ai pour l'instant mais en vert moi j'ai celle en rose et je me souviens plus je pense que celle-ci démaquillait moins bien que la rose peau sensible et mixte et la rose peau sensible je préfère la rose là c'est l'heure de pointe d'être un en fait j'ai fini encore mascara le Lash Sensational de chez Maybelline du coup je l'aime aussi et je l'ai déjà acheté aussi j'aime bien le combiner en fait avec le one by one et c'est vraiment les deux auxquels je reste fidèle oui je sais généralement on reste pas fidèle à deux choses on reste fidèle à une chose sinon on est pas fidèle au fond de mon sac il y a un troisième prolongwear de chez MAC du coup parce que oui je sais pas ce qu'il y a dedans parce que ce sac accumule tous les produits finis donc excusez-moi je me souviens plus de ce qu'il y a au fond ah mais j'ai encore fini une autre eau tonique de chez Lush la bouffée d'air frais du coup l'autre c'était l'eau à rhum je préfère quand même l'eau à rhum je la trouve plus instringente que la bouffée d'air frais qui vivifie juste la peau selon ce qui est écrit ensuite j'ai fini une crème de jour de chez Payot c'est la crème confort et c'était vraiment le cas c'était une crème confort de ouf sur ma peau je la rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de crème de jour à tester dont une autre de chez Payot que j'aime tout autant qui est la gelée nutrition je sais plus quoi bref mais c'était une super crème pour l'hiver si vous cherchez une crème qui est très nourrissante avec un confort si votre peau tiraille ou quoi je vous la conseille même pas forcément pour l'hiver même maintenant il peut se vouler au final j'ai fini mon démaquillant pour les yeux de chez Yves Rocher pur bleuet et je l'ai déjà racheté non je l'avais pas racheté je l'aurais acheté si une abonnée me l'avait pas offert à un meetup mais du coup c'est le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai trouvé jusqu'à présent bon j'en ai essayé avec deux donc c'est pas difficile mais du coup dites moi en commentaire quel autre démaquillant bifasé pour les yeux vous me conseillez parce que j'ai souvent des mascaras trop durs à enlever et ça m'aidera j'en suis sûre il y a un produit ici ils sont tous sales ça me dégoûte il y a plein de poussières dedans bah ouais écoutez ma maison n'est pas épargnée des poussières produit suivant c'est un gommage de chez Noem Rituel d'Asie doux gommage lacté visage hydra exfoliant la poudre de riz et c'est un gommage en fait qui se transforme qui est transparent et puis quand vous le mouillez parce qu'il faut l'émulsionner avec de l'eau il devient blanc mais vraiment comme un lait et c'est doux pour la peau et en même temps ça exfolie je l'aime trop j'ai fini toute une gamme de produits pour les chouettes chez Redken mais je n'ai que le masque ici je ne sais pas pourquoi et c'est la gamme extrême la gamme bleue et j'ai kiffé si bien le shampoing l'après shampoing que le masque il laisse les cheveux doux en même temps pas plat sans volume sans texture j'ai beaucoup aimé cette gamme à l'inverse de l'antifreeze de chez Redken toujours que je n'ai pas trop aimé mais que j'ai fini aussi et les amis et pince nous avons terminé il faut que vous veniez sur Snapchat Instagram et c'est tout le reste je ne suis pas obligé mais là oui venez vraiment parce qu'il y a des grandes nouvelles qui vont être annoncées très bientôt comme je le dis tout le temps non je ne suis pas enceinte je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien les filles mouah bidu bidu